... Bernard Gruyé, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il vous plaît, bien sûr, likez-la, partagez-la, commentez-la et puis abonnez-vous. Souvenez-vous que Livre Noir a besoin de ces abonnements sur YouTube pour pouvoir être de plus en plus audibles et bien sûr recevoir des invités toujours intéressants, comme vous le savez. Donc on a besoin que vous nous souteniez. C'est un simple clic, donc n'hésitez pas à le faire. Alors Bernard Acoyer, on a beaucoup de sujets à évoquer ensemble aujourd'hui. La guerre de l'énergie, bien sûr, ce grand drame géopolitique qui se joue sous nos yeux aujourd'hui, à nos frontières, presque aux frontières de l'Union européenne en tout cas. On aura bien sûr la question du nucléaire autour de votre livre, Une affaire d'État, cette tentative de s'abordage que vous avez voulu mettre au grand jour pour que ce soit un des sujets de la campagne présidentielle. Bien sûr, on parlera un peu de politique et puis de votre parcours. Alors, selon la tradition de l'émission, on va commencer par une citation et cette fois-ci, je vais vous citer justement une citation extraite de votre livre. Je pense que vous avez dû l'écrire cette année, pendant l'été, puisque Angela Merkel était encore chancelière. Elle est assez prémonitoire et j'aimerais que vous nous la commentiez. En décidant la fin du nucléaire, l'Allemagne devient dépendante du gaz russe, d'où le fort soutien de la chancelière au projet Nord Stream 2, gazoduc reliant directement l'Allemagne à la Russie via la mer Baltique. Fusse au détriment de l'Ukraine, qui risque de perdre une solidarité de fête avec Berlin, dans la mesure où, jusqu'à aujourd'hui, ce gaz transite par son territoire. Moment important. Or, Poutine veut affaiblir l'Ukraine qu'il convoite. Alors, pourquoi avez-vous si bien su voir ce qui se déroule aujourd'hui, de manière aussi violente, en Ukraine ? Je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui faisait la même analyse que celle que j'ai écrite dans ce livre. Effectivement, j'ai dû rédiger cette partie du bouquin l'été dernier. Oui, certainement l'été dernier. Et c'est évident que la mise en service de Nord Stream 2 allait renforcer la dépendance de l'Allemagne au gaz russe, tout en affaiblissant l'Ukraine, qui touche des dividendes quand le gaz transite par le gazoduc qui traverse ce pays. Donc, à ma foi, je crois que les éléments les plus lourds du conflit russe-Ukraine que la Russie a déclenché il y a bientôt trois semaines, ces éléments, les conséquences les plus lourdes dans le domaine de l'énergie, je ne passe pas évidemment sous silence les conséquences humaines qui sont effroyables, sont résumées dans cette situation. Mais au départ, ce n'est pas une guerre de l'énergie, c'est une guerre de conquête par la Russie qui convoite le territoire ukrainien, en particulier dans toute sa partie russophone, qui aujourd'hui met une pression pour atteindre son objectif, qui est une pression militaire terrible, une violence terrible. Et l'énergie est un des moyens, une des armes dans ce conflit. C'est une arme des deux côtés. C'est une arme parce que la Russie livre du gaz à l'Europe occidentale et que l'Europe occidentale pourrait, si elle en avait la capacité, d'arrêter d'acheter ce gaz à la Russie. Parce qu'en achetant du gaz à la Russie, l'Europe occidentale finance l'effort de guerre russe. On est vraiment dans une situation de dépendance dangereuse, perverse, que l'on aurait dû voir venir. Et c'est assez incroyable que des puissances aussi considérables que l'Allemagne, qui dépend pour 65% de ses importations de gaz de la Russie, mais il n'y a pas que l'Allemagne. L'Autriche dépend à 80% de la Russie. La Hongrie, c'est 100%. L'Italie à 30% même. L'Italie encore 30%. Nous, nous avons la chance d'être seulement dépendants à 17%. Pour ce qui est de la France, cette situation, elle était connue, elle était prévisible. Il y avait une grande imprudence à ne pas en prendre conscience et à ne pas prendre des dispositions pour réduire cette dépendance au gaz. Eh bien, l'Union européenne a fait le contraire, puisque l'Union européenne a tout fait pour rendre le gaz encore plus indispensable, pour produire de l'électricité en accélérant et en poussant autant qu'elle le pouvait au développement des énergies renouvelables, éoliennes et photovoltaïques, dont l'intermittence, parce que ce sont soit l'ensoleillement, soit l'existence de vents qui permettent d'avoir ou pas de l'électricité, font qu'à côté de ces puissances installées en énergie renouvelable, intermittente, il faut installer en doublonnage des centrales à gaz, gaz venant essentiellement de Russie. Donc oui, je pense que l'Europe occidentale et l'Union européenne se sont mises elles-mêmes dans une situation dangereuse, car devant ce conflit dont on voit bien qu'il va avoir et qu'il a déjà des conséquences énormes sur le prix des matières premières, l'Europe occidentale, en plus, va devoir subir une explosion du coût de son électricité avec une incertitude d'approvisionnement d'électricité. Ça fait beaucoup. D'autant plus que tout cela va susciter une stagflation, car c'est un peu la même situation, même en pire. Alors stagflation, est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui nous écoutent ? C'est une absence de croissance, une désinflation, une décroissance, et le tout accompagné d'une inflation des prix qui ne cesse d'augmenter. Donc c'est un appauvrissement des populations, une baisse du pouvoir d'achat. Or, les pays d'Europe occidentale, depuis plus d'un demi-siècle, ont connu, bon an, mal an, une hausse progressive, même si elle a été modeste, de leur pouvoir d'achat. Et par conséquent, comment les populations de ces démocraties ont-elles d'abord supporté cette situation et ensuite réagir politiquement ? Ça pose la question du fonctionnement des démocraties dans lesquelles nous vivons par bonheur vis-à-vis de pays autoritaires qui contraignent leur population à supporter, par différents moyens, des décisions qui font souffrir ou appauvrir leur population. Pour poser la question autrement, peut-être un peu plus brutalement, est-ce que Vladimir Poutine aurait envahi l'Ukraine si les pays européens n'étaient pas du tout dépendants de l'énergie russe ? Je suis absolument incapable d'apporter une réponse à cette question, parce qu'il y a aussi d'autres questions géopolitiques, qu'il y a eu des accords diplomatiques qui n'ont pas été tous suivis ou respectés à la lettre, et le conflit à l'est de l'Ukraine, dans la région du Donbass, de Donetsk, ils sont anciens. Bien sûr, je pensais surtout à la réaction de l'Allemagne. Est-ce que Vladimir Poutine ne s'est pas dit que l'Allemagne ne pourra pas réagir et sera neutre diplomatiquement parce que, justement, comme vous l'avez rappelé, elle dépend à 65% du gaz russe ? Il est clair que la Russie détient entre ses mains ce moyen de pression sur l'Europe occidentale et dans les sanctions qui ont été décidées et d'ores et déjà mises en œuvre à l'encontre de la Russie pour s'en prendre à son économie, il y a notamment l'accès au système SWIFT qui est un système interbancaire mais qui épargne les organismes financiers, les banques russes qui opèrent pour l'exportation de la Russie vers les démocraties occidentales du gaz. Donc, ça montre bien qu'on est là dans une situation de dépendance. Très intéressant. Et que se passerait-il si la Russie décidait de couper l'approvisionnement en gaz vers l'Europe occidentale ? Ce serait une situation de stress énergétique extrêmement grave pour la plupart des pays de l'Ouest européen, en particulier pour l'Allemagne, qui est le plus puissant d'entre eux, qui dépend, je le disais tout à l'heure, pour 65% de ces importations de gaz. Alors, il y a le gaz utilisé pour la vie courante, le chauffage, pour l'industrie, c'est assez conséquent, et puis pour la production d'électricité, puisque en Allemagne, l'intermittence est complétée et corrigée par des centrales à gaz. Alors, les Allemands ont beaucoup de charbon. Ils en ont encore. Et on peut penser qu'ils vont réactiver. D'ailleurs, ils n'avaient prévu de sortir du charbon que dans une bonne dizaine d'années. Et donc, même plus, ils étaient en 1939, ils n'avaient pas eu de sortir du charbon en 1939. Là, la nouvelle coalition a raccourci les délais, mais il y a gros à parier que ces échéances vont être revues et allongées et que le charbon va encore être une source très importante, pour ne pas dire peut-être dominante, de la production électrique allemande. Tout aussi, évidemment, au détriment des objectifs climatiques affichés de façon ostentatoire et excessive par l'Union européenne sous la pression de l'Allemagne. Toujours sur ce sujet russe, et ensuite, on parlera d'autres thématiques, vous rappelez, d'ailleurs, dans votre livre, tous les lobbies qui peuvent exister pour pousser ou au contraire affaiblir un choix énergétique. En Allemagne, c'est très visible de la façon dont la Russie a pu justement empêcher, en tout cas, affaiblir le nucléaire, peut-être, et en tout cas, a tout fait pour financer certains politiques allemands. Il y a bien sûr le cas emblématique de Gerhard Schröder qui, aujourd'hui, travaille encore pour un très grand groupe énergétique russe. L'Allemagne, pour des raisons historiques, a une opinion publique qui a été très influencée par l'anti-nucléarisme. Pour deux raisons. La première est l'héritage tragique de l'histoire du XXe siècle dans laquelle l'Allemagne, évidemment, a eu une responsabilité écrasante. L'Allemagne hitlérienne, évidemment, le nazisme hitlérien. Et puis, il y a eu également l'épisode de la guerre froide entre les SS-20 et les fusées Pershing qui a été un moment de tension dans cette guerre froide où, d'un côté, les missiles nucléaires soviétiques étaient braqués sur l'Occident et, pour y répondre, l'Occident avait répondu avec les Pershing. Bon, l'Astasie, qui était la police secrète de l'Allemagne de l'Est, a mené à cette époque une importante campagne de propagande pour expliquer que l'Occident menaçait, évidemment, la vie des citoyens de l'Allemagne à l'époque démocratique par ses armes nucléaires. Ça a contribué à modeler cet antinucléarisme qui, ensuite, après la réunification, après la fin de l'URSS, a persisté et a été entretenu par les Verts allemands qui constituent une force politique importante, militante, activiste, qui utilise les méthodes de l'activisme des ONG environnementalistes, c'est-à-dire parfois un petit peu de violence, en tout cas beaucoup d'illégalité. Et d'abord le chancelier social-démocrate Gerhard Schroeder, mais ensuite, on va le voir, la chancelière CDU Angela Merkel, d'abord Schroeder a décidé de prévoir un accord avec ses Verts éventuellement. Et il a décidé que l'Allemagne, il en a décidé de cela en 1998, ne développerait plus à l'avenir de nucléaire. C'est important parce qu'à ce moment-là, l'Allemagne développait avec la France l'EPR, European Pressure Réactor. L'EPR, on l'oublie trop souvent, c'est un réacteur franco-allemand. C'est d'ailleurs des raisons qui expliquent ces démêlés et ces déconvenus lors de sa construction. Donc, Schroeder, en 1998, décide de ne plus développer le nucléaire. Quand la CDU revient au pouvoir, Merkel prolonge au contraire la vie de l'exploitation des réacteurs et donc contredit la décision de Schroeder. mais en 2011, quelques semaines après le tsunami de Fukushima, parce que Fukushima, c'est certes un accident nucléaire, mais le nucléaire n'a fait aucun mort à Fukushima, c'est le tsunami qui se croit. Ça, il faut le rappeler, il y a eu deux rapports de l'ONU d'ailleurs qui l'ont à nouveau prouvé. Oui, qui chiffrent à l'appui. Et vous êtes parfaitement certain de ce point de vue qu'il n'y a pas de... Moi, je ne vais pas mettre en doute ce qu'un organisme international a écrit noir sur blanc, il n'y a personne qui ne le conteste, sauf les ONG, qui d'ailleurs, impunément, affirment le contraire. Mais bon. Alors, Angela Merkel, quelques semaines après Fukushima, voyant bien le trouble que cet accident a créé dans l'opinion publique, en particulier en Allemagne, profite de ce trouble pour dire eh bien, l'Allemagne va sortir du nucléaire fin 2022. Nous y sommes dans quelques mois. et elle le fait non pas pour des raisons scientifiques, elle l'a dit ensuite, elle le fait pour des raisons politiques parce qu'elle pense à son tour que la CDU devra, un jour ou l'autre, élaborer une grande coalition, construire une grande coalition avec les verts allemands et pour les verts allemands, le nucléaire n'est pas négociable. En tout cas, à ce moment-là, il ne l'était pas du tout. Et l'Allemagne fait le pari de remplacer son nucléaire qui assure près de 30% la production de son électricité par des énergies renouvelables. Il est vrai que l'Allemagne dispose de réserves considérables en lignite et qu'elle a du charbon et qu'elle en importe aussi depuis la Pologne. Ce qui explique d'ailleurs que le bilan carbone de l'Allemagne sera extrêmement mauvais. Le fameux énergie vende, donc c'est 500 milliards d'euros investis. L'Allemagne va investir des sommes colossales. Elle croit dans son industrie qui est effectivement une industrie puissante et performante et elle investit plus de 500 milliards dans ses énergies renouvelables et pourtant, elle n'améliore que très peu son bilan carbone. Elle l'améliore un peu parce qu'elle a fermé un peu de charbon globalement sur l'année mais ça n'est pas du tout dans les purs de maîtriser ses émissions telles que le prévoient les engagements européens. Et l'Allemagne comme d'autres pays et comme l'Europe ont complètement sous-évalué les conséquences de l'intermittence des énergies renouvelables mais également tout ce qui va avec la nécessité d'avoir des techniques de stockage de l'électricité. Or ça n'existe pas et on ne les a toujours pas mises au point ni inventées et il y a obligatoirement et nécessairement une très longue période qui s'écoulera avant qu'on invente ces techniques. Je pense qu'on les inventera, qu'on les mettra au point. En tout cas, ce n'est pas aujourd'hui ni demain la veille. La stabilité du réseau, tout ça n'est pas sur... Et puis alors, il y a des lignes puisque en Allemagne, par exemple, le vent est dans le nord et les usines sont dans le sud. Donc il faut construire des lignes pour acheminer l'électricité. Bon, ça ne va pas sans un coût supplémentaire mais peu importe mais aussi sans une acceptabilité par la population. Tout ça constitue une somme de handicaps qui se révèlent être insurmontables et c'est l'impasse dans laquelle se trouvent les pays occidentaux aujourd'hui qui se sont tournés de façon trop importante vers les énergies renouvelables. J'ai lu à plusieurs reprises mais je n'ai jamais trouvé de source sûre donc je voulais vous qui connaissez bien le sujet vous soumettre cette information que la CIA disons-le en tout cas certains services américains avaient justement financé les vers allemands pour pousser à l'arrêt du nucléaire civil comme ça a été pendant un certain temps la politique américaine d'essayer d'éviter que les pays utilisent le nucléaire civil ce qui leur permettait de rester dépendants soit au pétrole soit au gaz est-ce que vous pensez que c'est étayé est-ce que vous avez vous-même trouvé ce genre d'informations deux choses d'abord de tout temps les entreprises qui exploitent les ressources fossiles charbon pétrole gaz ont mobilisé tous leurs moyens pour lutter contre les autres sources d'énergie et que ce soit en particulier le nucléaire c'est un concurrent évidemment des énergies fossiles donc là il y a un lobbying qui a évidemment opéré et qui continue d'opérer peut-être on pourra y revenir plus tard et puis il y a aussi tout le jeu extrêmement complexe je dirais opaque qui est celui des organisations non gouvernementales des ONG qui sont devenus de puissants organismes multinationaux avec des centaines des milliers de salariés des budgets très importants et évidemment cet argent provient de sources diverses dont certaines sont totalement opaques on peut et on sait que non seulement certaines filières d'énergie renouvelable sont liées avec certaines ONG on sait aussi que des grands groupes les financent pour telle ou telle opération de manière à servir leurs intérêts en affaiblissant telle ou telle entreprise étrangère ou en rendant plus ou moins impossible telle ou telle politique souhaitée par tel ou tel pays qui desservirait les intérêts de tel ou tel autre ou de tel grand groupe ou de tel ou tel secteur énergétique ou autre ça existe oui bien entendu que ça vienne de l'ouest ou que ça vienne de l'est c'est certain alors Bernard accueillait on va quitter l'Allemagne on va quitter le conflit ukrainien et on va parler un peu de la France autour de votre livre je vais d'abord vous présenter rapidement dites moi si je ne dis pas trop de sottises mais vous êtes chirurgien ORL de formation vous êtes savoyard c'est important vous avez été très longtemps maire d'Annecy le Vieux entre 89 et 2016 si je ne me trompe pas vous avez été député également très longtemps 24 ans si mon souvenir est bon vous avez été surtout connu politiquement en tant que président de l'Assemblée nationale vous teniez le perchoir comme on dit en France on va parler aussi de ces sujets et vous avez écrit donc tout récemment il a été publié en janvier une affaire d'état la tentative de sabotage du nucléaire moi j'aimerais tout d'abord poser la question pourquoi avoir investi ce domaine de l'énergie vous n'étiez pas spécialiste à l'origine et pourquoi vous sentiez vraiment le besoin d'écrire ce livre j'ai abandonné mes derniers mandats locaux conformément à la règle que je m'étais fixée vis-à-vis de mon âge qui hélas vous avez toujours dit qu'on ne devait pas continuer à se présenter après 70 ans ça c'était une règle que j'ai essayé d'appliquer à mes petits camarades en politique quand je m'occupais d'investiture avec un succès très insuffisant en tout cas pour une concert je me la suis appliquée donc je ne me suis pas représenté j'ai bien fait je ne le regrette pas et peu de temps après la fin de mes derniers mandats locaux j'ai été appelé par le haut commissaire à l'énergie atomique Yves Brechet qui venait de démissionner juste après la fermeture du deuxième réacteur de Fessona M et il m'a dit à cette époque vous voyez vous êtes un des rares parlementaires à vous être intéressé à la question science et décision publique il faudrait que vous nous aidiez à prévenir à informer les élus de ce qui se produira des conséquences pour leur territoire pour les populations qu'ils représentent quand la France aura fermé 14 réacteurs alors je me suis davantage pensé sur le sujet parce que c'est effectivement comme vous le dites un sujet que je ne connaissais pas et je l'ai approfondi j'ai rencontré beaucoup d'attentes de la part d'ingénieurs du centre d'études atomiques ou d'anciens ingénieurs également d'ingénieurs ou d'anciens ingénieurs ou d'anciens salariés de la filière nucléaire et électrique et nous avons monté une association qui s'appelle Patrimoine nucléaire et climat pourquoi ? parce que le meilleur moyen de lutter contre le réchauffement climatique c'est le développement de l'énergie nucléaire qui est décarbonée et qui est pilotable c'est-à-dire qu'on en a quand on en a besoin et quand on a la chance d'avoir un pays qui dispose d'un patrimoine scientifique industriel dans le domaine nucléaire il faut évidemment non seulement le préserver mais le développer pour satisfaire aux exigences climatiques et à nos besoins économiques et sociaux et donc voilà comment je suis rentré dans le sujet et peu à peu j'ai découvert comment la France qui au tournant du millénaire disposait d'une électricité fiable abondante meilleur marché que partout ailleurs se trouvait aujourd'hui en situation de difficulté à assurer ses besoins en hiver en cas de poussée de froid de vagues de froid et que l'électricité avait augmenté de façon importante 50% en 10 ans sans parler de l'explosion récente depuis la fin de l'année dernière et voilà comment je suis rentré dans ce sujet et en allant un petit peu plus loin j'ai voulu comprendre qui et comment avaient poussé les gouvernements de la France à mettre en difficulté une filière d'excellence puisque la France était considérée jusqu'à cette période jusqu'au tournant du siècle au début du siècle comme l'un des pays non seulement qui avait la plus forte part d'électricité provenant du nucléaire dans son mix électrique mais aussi maîtrisant totalement la construction le cycle du combustible le démantèlement la recherche et tout cela malheureusement a été mis à mal même s'il reste encore un très très beau potentiel par des décisions politiques défavorables et il m'est apparu que celle-ci avait été soufflée poussée par une minorité politique agissante alors qui sont-ils justement les coupables les responsables de ça ce sont des mots forts affaires d'état sabotage sabordage sabordage pardon ça reste tout de même voilà assez puissant donc voilà qui est responsable de cette il y a un mouvement qui s'appelle l'écologie politique qui est un mouvement international pacifiste et antinucléaire qui d'ailleurs est pour une grande partie d'entre vous devenu antinucléaire par facilité parce que c'est très facile de faire peur avec le nucléaire il y a du nucléaire un peu partout dans les pays démocratiques avancés et donc ça a été une arme de propagande une arme de mobilisation une arme fédérative pour cette mouvance politique et idéologique qui est proche de la décroissance et étant proche de la décroissance et contre l'économie de marché contre l'économie de marché et donc contre le capitalisme et là on a une sorte d'amalgame qui s'est constitué peu à peu et qui a prospéré avec une efficacité qui est liée assez souvent à l'utilisation de deux méthodes d'abord la vieille méthode trotciste de l'antrisme on rentre dans les administrations ou que l'on veut noyauter oui vous parlez il y a un chapitre de votre livre sur le ministère justement de l'écologie qui serait noyauté littéralement par ces activistes et ces activistes qui n'hésitent pas à utiliser les méthodes des sectes pour obtenir gain de cause la méthode sectaire c'est manipuler les peurs c'est mentir effrontément c'est disqualifier celui qui ne va pas être d'accord avec vous en l'affublant des pires crimes en l'accusant des pires crimes et donc c'est quand même un mécanisme qui n'a rien à voir avec le mécanisme du débat démocratique tel qu'on le conçoit et qui a eu une efficacité indiscutable et cette pénétration en France oui s'est faite à partir du ministère de l'environnement où l'idéologie antinucléaire est décroissante antinucléaire et décroissante a fait des émules et quand en 2007 la compétence pour l'énergie a été transférée du ministère de l'industrie au ministère de l'environnement et bien les dégâts faits à la filière énergétique nucléaire se sont amplifiés et tout spécialement quand les gouvernements ou les majorités ont noué des accords avec l'écologie politique c'est-à-dire à partir de 2012 avec François Hollande dont on se rappelle de l'engagement de fermer Fessenheim s'il est élu et de réduire la part du nucléaire dans le mix électrique et également avec Emmanuel Macron qui en 2017 a repris le programme énergétique de François Hollande qui est un programme antinucléaire donc si les politiques sont tombées dans ce travers de vouloir en finir avec le nucléaire vous pensez que c'est uniquement l'influence de ces ONG que vous décrivez de cette écologie politique écoutez les données scientifiques les données arithmétiques les données techniques étaient toutes en faveur de la pérennisation de notre filière de son confortement du développement de la recherche de l'innovation de l'exportation la sécurisation encore plus loin puisqu'elle est poussée déjà extrêmement loin elle peut toujours aller plus loin bref du progrès et en fait c'est l'idéologie qui a remplacé les sciences ce sont des opinions qui se sont mises à la place des faits c'est en quelque sorte le relativisme qui l'a emporté alors à chaque chose malheur est bon probablement que la guerre va conduire à rappeler deux choses d'abord que les guerres sont incessantes et que l'histoire ce n'est que l'incessant affrontement des puissances les unes contre les autres et deuxièmement que la science a toujours eu une place décisive dans l'issue des conflits donc vous donc on note les ONG des relais au sein de l'état des influences extérieures environnementales ne faisons pas d'amalgame avec les ONG authentiquement humanitaires est-ce que cela vous a rassuré donc vous l'avez rappelé Emmanuel Macron j'allais dire va dans le sens de François Hollande acquiesce à la fermeture de Fessenheim il l'annonce en novembre 2018 si je me souviens bien enfin il acte la centrale est fermé exactement en novembre 2018 il revient totalement sur cette politique à l'automne 2021 où il annonce au contraire la construction de six petits EPR si j'ai bien compris pourquoi cette volte-face est-ce qu'il a réalisé justement sous l'influence de gens comme vous ou d'autres que c'était une grave erreur industrielle une grave erreur économique qu'est-ce qui a fait qu'il a changé de position peut-être avant avant de parler du changement de cap sur le nucléaire d'Emmanuel Macron remontons à 2017 quand il se présente il a récupéré des gens qui l'ont rallié et parmi les gens qui l'ont rallié il y a des personnalités de l'écologie politique militante il y a Pascal Canfin qui est un ancien directeur de WWF qui est une ONG militante anti-nucléaire qui s'est rapprochée de Macron d'Emmanuel Macron et qui va être récompensée ultérieurement de ce rapprochement en obtenant la seconde place sur la liste aux européennes conduite par la République en marche et cette élection sera couronnée en plus de l'obtention de la présidence de la commission de l'environnement au Parlement européen et Pascal Canfin ne cessera de lutter contre le nucléaire français à Bruxelles même si dernièrement il fait semblant d'accepter quelques concessions c'est un militant anti-nucléaire acharné avec une certaine proximité avec le milieu gazier et puis il y en a d'autres il y a Arnaud Leroy qui est un ancien député socialiste tendance écolo qui sera récompensé par la présidence de l'ADEME et puis il y aura une prise de guerre la prise de guerre c'est Nicolas Hulot qui est un furieux adversaire du nucléaire et Nicolas Hulot imposera évidemment pour rentrer au gouvernement une politique anti-nucléaire vigoureuse ce qui est conduit puisque non seulement Emmanuel Macron va fermer Fessenheim mais il le ferme par une décision personnelle qui va plus loin que ce qu'avait concédé François Hollande qui avait dit on fermera Fessenheim ou Fessenheim sera fermé quand l'EPR de Flamanville sera raccordé non dans la PPE de 2018 programmation pluriannuelle de l'énergie il est écrit noir sur blanc que les deux réacteurs de Fessenheim seront fermés quel que soit l'état d'avancement de l'aboutissement de l'EPR de Flamanville donc on a les trois quarts du mandat d'Emmanuel Macron qui sont violemment anti-nucléaire avec en surcroît de surcroît la fermeture en 2019 du réacteur expérimental Astrid qui développe la quatrième génération une génération de réacteurs dont le combustible est constitué par les déchets des réacteurs des générations précédentes et qui en quelque sorte constitue le nucléaire du futur le nucléaire durable nous avons plus de 350 000 tonnes d'uranium appauvri en France qui ne posent d'ailleurs aucun problème dans leur stockage mais c'est surtout une réserve pour la quatrième génération de plusieurs millièmes d'années de combustible c'est-à-dire d'indépendance et également d'une économie en matière d'achat de matières premières ou d'énergie à l'étranger donc pour l'écologie politique avoir la peau de la quatrième génération c'était essentiel et Emmanuel Macron va fermer ce réacteur qui a comme logique la fermeture du cycle de l'uranium qui est la clé de voûte de toute la logique de la filière nucléaire française c'est évidemment une décision extrêmement lourde qu'il prend sans consulter le Parlement alors que la loi aurait dû l'y obliger il ne l'a pas fait alors Astrid simplement ça aurait pu fonctionner il y a eu deux réacteurs de quatrième génération qui ont fonctionné qui ont été raccordés au réseau en France l'un qui l'a été je crois de 67 ou 68 jusqu'en 2009 qui s'appelait Phoenix qui a fourni l'électricité au réseau français et puis Super Phoenix qui a été brièvement raccordé qui était dans l'Ain qui a été brièvement raccordé et qui après n'était plus un réacteur expérimental mais la France avait 20 ans d'avance là encore je l'explique dans mon bouquin c'est vraiment la volonté des antinucléaires qui à ce moment-là habite le ministère de l'Environnement et également de Mme Lepage qui est une personnalité antinucléaire qui d'ailleurs mélange allègrement ses intérêts personnels d'avocat avec son action prétendument militante contre le nucléaire qui obtiennent cette fermeture qui est un gâchis incroyable un gâchis technologique un gâchis difficilement chiffrable alors que l'on chiffre plus facilement la fermeture des deux réacteurs de Fessenheim autour de 10 milliards d'euros et c'était avant ce chiffrage avant la hausse faramineuse du prix de l'électricité alors il est vrai qu'à la fin 2021 quelques mois de la présidentielle Emmanuel Macron change de doctrine et explique qu'il faut envisager la construction de six réacteurs de six EPR trois paires d'EPR et mettre à l'étude huit autres réacteurs c'est extrêmement tardif et malheureusement ça n'empêche pas de laisser un doute sur notre approvisionnement en électricité à la fin de la décennie et ultérieurement mais il a aussi annoncé et ça c'est une décision positive qui est complètement inverse à ce qu'il a fait qu'on ne fermerait plus de réacteurs dont l'autorité de sûreté nucléaire aurait validé la sûreté donc oui il y a un retournement et ce retournement il se fait devant l'évidence l'évidence que nous sommes dans une situation d'insuffisance de production d'électricité quand on en a vraiment besoin en raison du fait que les énergies renouvelables ne sont pas présentes quand on en a vraiment besoin c'est-à-dire par période anticyclonique et en hiver et qu'il y a des tas de problèmes sur leur développement l'acceptabilité sociétale la supportabilité financière donc ce retournement il se fait devant l'évidence et devant également les alertes données par l'autorité de sûreté nucléaire qui depuis 2007 alerte sur la nécessité de garder des marges de capacité de production afin que les autorités n'aient pas à faire le choix terrible entre sûreté et approvisionnement mais qu'en l'hiver dernier madame Pompili antinucléariste notoire devant le fait que l'on allait avoir un manque d'électricité parce qu'il y avait des réacteurs qui étaient en rechargement en maintenance ou parce qu'il y avait des incidents sur certains d'entre eux nécessitant leur arrêt et bien elle dit je vais demander à EDF d'accélérer les procédures mais ça la sûreté c'est pas discutable et même les défenseurs les plus acharnés du nucléaire resteront toujours aussi exigeants sur la sûreté et c'est une très très bonne chose donc on est dans une situation la France s'est mise dans une situation où Emmanuel Macron ne pouvait pas faire autrement sauf à aller vers le blackout c'est-à-dire la panne d'électricité généralisée et derrière les conséquences économiques et sociales que cela peut avoir c'est d'ailleurs un plan très modeste si on le compare au fameux plan Messmer que vous bien sûr détaillez dans votre livre vous en parlez je crois qu'à l'époque c'était 58 réacteurs qui étaient prévus dans les années 70 il faut revenir mais c'est assez étonnant de mesurer combien l'histoire peut parfois se renouveler nous sommes en face d'un choc gazier un choc gazier qui est très grave parce que il n'y a pas seulement le prix mais il y a aussi l'insécurité sur les approvisionnements et puis le fait que d'acheter du gaz ça finance l'effort de guerre de l'agresseur russe de l'Ukraine en 73 lors du premier choc pétrolier c'est à dire je crois que c'est deux ans après la fin des accords de Bretton Woods qui ont considérablement affaibli la valeur du dollar mais également l'occasion de la guerre du Kipour il y a une hausse brutale du prix du pétrole qui coûte très très peu cher et dont le prix va être multiplié par 4 en quelques mois et bien face à cette situation la France décide pour garantir son indépendance énergétique au travers du plan Mesmer comme vous l'avez dit de la construction d'un parc nucléaire et ce seront 58 réacteurs qui vont être construits en une vingtaine d'années et qui vont donner à la France une électricité fiable décarbonée on ne mesurait pas à l'époque l'avantage de cette décarbonation et surtout bon marché permettant aussi à la France d'exporter ses produits son savoir-faire et à dominer cette technologie aujourd'hui à situation exceptionnelle réaction exceptionnelle et personnellement avec beaucoup d'amis dont je suis proche nous pensons que la France doit effectivement relancer un plan nucléaire extrêmement audacieux et rien ne peut être considéré comme une fatalité il y a eu des savoir-faire qui n'ont été que partiellement reconstruits il faut les reconstituer et il faut un effort industriel de manière à ce que la France retrouve son indépendance énergétique son électricité nucléaire qu'elle pourra de surcroît exporter effectivement 3 paires d'EPR plus 8 c'est tout à fait insuffisant il faut avoir une vision beaucoup plus audacieuse et à beaucoup plus long terme viser le plus vite possible la mise en chantier puis le moment venu le couplage d'un EPR par an et le plus vite possible encore au moins 2 par an pour atteindre 50 à 60 EPR ou bien des réacteurs d'une puissance équivalente qui pourraient être de 4ème génération dans 10 ou 20 ans à l'échéance 2050-2060 Est-ce que le cadre de l'Union Européenne le permet aujourd'hui ? Parce qu'on a l'impression que l'UE passe son temps à nous vendre uniquement les énergies renouvelables il y a eu d'ailleurs un combat assez violent juridique récemment sur les énergies qui étaient considérées ou non comme renouvelables Est-ce que la France aujourd'hui pourrait relancer l'atome et le nucléaire dans le cadre législatif européen ? Il le faut Il le faut L'Europe ne peut pas rester sur la ligne qu'elle a suivie depuis plusieurs années grosso modo depuis que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire tout a été fait par l'Europe pour favoriser le développement des dernières journouvelables et empêcher la France de bénéficier de son avantage compétitif nucléaire ça c'est une page qui doit être tournée parce que maintenant on voit bien que les énergies renouvelables c'est le gaz et qu'on doit sortir du gaz pour des raisons climatiques mais plus encore aujourd'hui pour des raisons géopolitiques et militaires On parle rarement de l'hydraulique alors si vous vous intéressez également au mix énergétique au-delà du nucléaire ça fait partie des énergies qui sont assez importantes en France c'est de l'ordre de 8% Oui, 12% 12% même 12% donc c'est très important et est-ce qu'il n'y a pas encore une marge de développement aussi dans un grand plan énergie sur des mini centrales on a reçu une fois quelqu'un qui avait justement construit une petite centrale sur une petite rivière de Normandie est-ce qu'il ne faudrait pas aussi remettre dans le mix énergétique ce type d'énergie ? Alors l'hydraulique l'hydraulicité c'est évidemment la source d'énergie intermittente la plus intéressante elle est souple elle a deux limites un, la réserve dans les barrages la réserve d'eau dans les barrages et deux les sites aménageables parce que les grands sites ont tous été aménagés en France et les conséquences humaines et sociologiques d'aménagement de grands sites ne seraient plus acceptées aujourd'hui mais il y a encore certainement il y a des possibilités pour développer du petit hydroélectrique bien qu'il y ait déjà pas mal de choses de faite mais enfin il faut y aller il faut continuer de ce côté-là et puis il faut travailler le stockage parce que l'hydraulique présente l'avantage de pouvoir faire du stockage c'est-à-dire qu'on remonte l'eau des barrages quand on n'a pas besoin d'électricité pour la consommation on utilise celle-ci pour pomper l'eau et la remonter et la returbiner il y a sûrement dans un pays aussi géographiquement accidenté que la France et je suis un alpin des sites qui permettraient de développer du stockage d'énergie sous la forme d'eau en altitude et d'ailleurs les élus de Haute-Savoie travaillent ce sujet même si on n'est pas certain d'aboutir il faut le rechercher c'est un sujet très important l'hydraulique est important et la France a montré le chemin dans l'hydraulique l'histoire des barrages français est une histoire très riche très ancienne qui a permis le développement de l'industrie lourde en particulier dans les vallées de Savoie et en particulier des industries qui exigent beaucoup d'électricité on parle d'industrie d'ailleurs vous le rappelez aussi l'un des points de compétitivité de la France c'était une énergie abordable ça c'est en train de changer radicalement vous entamez votre livre le premier chapitre en expliquant que les prix montent et qu'ils vont continuer de monter alors jusqu'où vont-ils monter quelles seront les conséquences économiques et comment éviter qu'ils montent sachant que ce sont des sujets d'urgence de court terme parce que la construction de centrales que vous encouragez on en tirera les fruits j'imagine seulement dans plusieurs années donc comment faire dans l'immédiat face à cette hausse d'écoute d'abord pourquoi ont-ils monté ils ont monté parce que la France et l'Europe ont fermé des quantités importantes des capacités importantes de production pilotable c'est-à-dire celles qui sont indispensables quand il y a une grosse demande la France a fermé à peu près 10% de ses capacités pilotables en un peu plus de 10 ans dont Fessenheim et l'hiver dernier nous avons manqué d'électricité nous en avons importé d'importantes quantités depuis l'Allemagne de surcroît une électricité largement carbonée pourquoi également cette explosion du prix parce que le prix de l'électricité est fixé au niveau européen et dépend du prix de production de la dernière centrale appelée pour équilibrer le réseau la dernière centrale appelée c'est une centrale à gaz et comme le gaz a un cours qui a explosé en raison de la demande mondiale et bien et de la suffisance de production et bien le prix de l'électricité a en même temps explosé ça c'est un mécanisme européen sur lequel il faudra revenir parce que le marché de l'électricité européen est un marché qui est aberrant d'ailleurs Bruno Le Maire ministre de l'industrie l'a rappelé lui-même il faut que les états soient responsables des choix énergétiques qu'ils ont fait les français ont accepté de financer un parc nucléaire ils doivent pouvoir bénéficier de l'avantage de prix que cette décision leur donne ça ça sera une réforme importante à conduire au niveau européen ça ne sera pas facile parce que l'interconnexion aujourd'hui c'est une interconnexion qui fait que nous avons des prix comparables dans les pays européens en tout cas qui évoluent de façon comparable et bien demain il faudrait que les interconnexions soient réservées à la solidarité de production tel pays manque d'électricité on lui en livre ça c'est une solidarité ça c'est une réforme profonde elle sera difficile car il y a des gros intérêts qui seront mis en jeu intérêts industriels et intérêts également politiques pour les différents états mais l'Europe c'est une perpétuelle négociation il faut y aller vous avez évoqué tout à l'heure l'attitude de l'Europe qui a tout fait pour empêcher que le nucléaire bénéficie de ce que l'on appelle la taxonomie de la finance durable européenne c'est à dire un accès privilégié à des financements eux-mêmes privilégiés et bien finalement un compromis a été trouvé même s'il est peu satisfaisant les allemands ont obtenu le gaz et les allemands en contrepartie ont obtenu le gaz qui produit 70 fois plus de CO2 que le nucléaire par kilowattheure produit pour rester sur le prix parmi les adversaires du nucléaire vous avez rapidement évoqué la question des déchets on l'avait évoqué ici avec Fabien Bouglet donc on va pas y revenir mais certains adversaires nous expliquent que dans le si on prend vraiment le prix de kilowatts d'électricité produit par le nucléaire du début jusqu'à la fin de son cycle de la recherche jusqu'au bout du cycle et bien en fait c'est une énergie très chère qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en répondez est-ce que c'est vrai que l'investissement de départ est très important d'abord les énergies c'est une industrie de long terme et en particulier le nucléaire c'est pour ça que les décisions qui disent on y va on y va pas on y va pas on attendra c'est très mauvais et c'est la situation à laquelle la France s'est mise pour ce qui est du prix du kilowatts issu du nucléaire évidemment comme tout le reste il augmente avec l'augmentation des exigences de sûreté qui vont vraiment maintenant très très loin mais enfin on ne doit pas en discuter même si la France de ce côté là est la plus exigeante du monde d'accord vraiment la plus exigeante parmi tous les pays il y a une autorité de sûreté qui est la plus exigeante du monde prenons-le comme un atout prenons-le comme un atout et moi je le prends comme ça mais néanmoins prenons le cas de l'EPR de Flamanville qui a eu un prix qui a été multiplié à peu près par trois c'est un prototype il y a eu des savoir-faire qui ont été perdus il y a eu des erreurs dans la gouvernance enfin tout tout s'est additionné mais cet EPR il est prévu pour vivre pour fonctionner au moins 60 ans l'électricité a un prix qui a augmenté de façon incroyable et évidemment même s'il a coûté trois fois au côté trois mais plutôt quatre fois plus cher ce qui n'est pas encore le cas et bien son électricité sera compétitive et la machine sera amortie et elle rapportera de l'argent dans ses investisseurs c'est du très long terme alors bien sûr dans le nucléaire le prix du crédit c'est-à-dire l'intérêt que le constructeur paye à celui qui lui a prêté l'argent pèse beaucoup dans le prix du kilowattheure en raison du montant de l'investissement et de la durée d'amortissement mais même avec ces facteurs compte tenu des incertitudes de l'intermittence compte tenu de l'incertitude sur le stockage sur la stabilité des réseaux sur le fait que les installations d'énergie renouvelable doivent être changées tous les 20 25 ans évidemment qu'il y a une place pour le nucléaire qui est une place importante d'ailleurs le GIEC comme l'autorité internationale de l'énergie affirme que les objectifs climatiques ne peuvent pas être atteints sans un développement du nucléaire c'est une énergie d'avenir chapitre 11 du chapitre 11 il a un titre assez violent disons un pactole dans un monde mafieux qui sont les mafieux donc vous avez évoqué ces anticapitalistes comme toujours quand il y a beaucoup d'argent quand il y a surtout beaucoup de subventions quand il y a des autorisations et il y a de la place évidemment pour des malversations il peut y avoir ici ou là de la corruption il peut aussi y avoir des pratiques qui sont des pratiques malhonnêtes où on fait croire au propriétaire d'un terrain qu'il va avoir une rente et qu'il va lui rapporter beaucoup d'argent en oubliant de lui dire qu'il devra payer pour le démontage et le démantèlement ça c'est vraiment le cas c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous dites à ceux à qui on offre beaucoup d'argent d'ailleurs pour construire par exemple une éolienne et bien ils auront à payer le démantelage de l'installation les textes ont changé mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un très important socle en béton dans la terre et que il faudra bien un jour quand même remettre les espaces naturels à l'état naturel alors il y a une imprécision va-t-on démonter ces socles qui seraient des travaux faramineux on ne sait pas pour le moment recycler les pales qui sont des structures géantes on les enterre il y a une consommation très importante de terres rares là encore leur recyclage pose des problèmes et leur production encore plus d'ailleurs mais donc oui il faut que les choses soient beaucoup plus transparentes et il y a des pratiques notamment de certains opérateurs et notamment dans l'Italie du Sud qui ont été identifiées comme étant des pratiques malhonnêtes oui ça existe alors évidemment la majorité est certainement honnête mais il y a des pratiques qui sont malhonnêtes certains promoteurs promettent mon zémerveille à des propriétaires de terrain et ceux-ci seront abusés oui ça ça existe ça a existé et malheureusement je crois que ça existe encore après il y a ce qu'a dit le président de la république qui dit qu'il va réaliser des aménagements d'abord en supprimant les barrières qui font que les riverains peuvent s'opposer à l'érection de telle ou telle éolienne ou telle autre installation oui il reste un droit dérogatoire ça pose quand même un problème d'égalité des citoyens devant leur droit devant le droit ça c'est le premier point et le deuxième point il a des subventions publiques c'est à dire que à peu près la moitié du chiffre d'affaires des énergies renouvelables c'est de l'argent public et cet argent public on aurait pu le mettre ailleurs on aurait pu le mettre dans le développement du nucléaire ou dans d'autres politiques quel regard portez-vous sur l'affaire Alstom je pense au débat de 2017 Marine Le Pen avait reproché à Emmanuel Macron d'avoir justement démantelé Alstom par la suite Valérie Pécresse a parfois été attaquée sur ce sujet est-ce que on n'a pas fragilisé la filière nucléaire avec effectivement la vente d'Alstom est-ce que certains ne se sont pas enrichis sur cette affaire quelle est-vous votre position sur ce sujet ? moi je n'en connais que ce que j'ai lu de personnalités qui connaissent le sujet il y a un grand capitaine d'industrie qui s'appelle Henri Poglio qui a écrit un bouquin qui doit s'appeler Les Joyaux de la Couronne Les Joyaux de la Couronne ce sont des entreprises françaises qui sont devenues des références des pôles d'excellence Alstom dans sa division énergie avait des pôles d'excellence et en particulier elle avait la fabrication de turbines pour les générateurs et en particulier les générateurs utilisant l'énergie nucléaire qui sont reconnus dans le monde entier comme excellentes et donc la vente de cette division générale électrique a indiscutablement affaibli le potentiel industriel français et en ce sens on ne peut que le regretter et affaibli aussi nos capacités d'indépendance dans la construction des centrales en particulier des centrales nucléaires alors comme vous le savez l'affaire a été détaillée dans un dans un bouquin qui explique pourquoi Alstom aurait été vendu à GI parce que sa direction ne voulait pas sa direction générale ne voulait pas aller faire subir les poursuites de la justice américaine si tel est le cas je ne sais pas si l'histoire le dira un jour c'est effectivement une histoire extrêmement préoccupante et scandaleuse mais dans la vente d'Alstom il y a eu des autorisations des autorisations gouvernementales l'exécutif s'est mouillé et Emmanuel Macron en tant que conseiller à l'Elysée ministre de l'industrie et puis même président de la république a à plusieurs reprises autorisé facilité permis in fine la vente d'Alstom y compris les turbines et puis là c'est le en même temps tous ces paradoxes et ces gaspillages il a poussé EDF à racheter à Général Electric qui est depuis en difficulté la construction des turbines Arabel mais enfin c'est un achat dont on ne connait pas exactement le périmètre au point de vue des brevets etc et donc c'est pas un épisode très glorieux pour la filière ni pour celui qui a autorisé cette vente Pour ceux qui nous écoutent forcément ce sont des secteurs difficiles à comprendre comme vous le dites très bien dans votre livre il y a beaucoup de lobbies beaucoup d'influences en particulier au Parlement européen dans le Parlement français aussi qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui qui diraient mais Bernard Acoyer peut-être lui aussi est payé ou encouragé par les filières nucléaires pour le défendre Bon ce sont mes convictions l'association que nous avons créée ne vit que des cotisations et des dons de ses membres et nous payons tous nos frais de déplacement tout ce que l'on fait nous le payons de notre poche nous en sommes fiers c'est notre indépendance absolue c'est ce qui nous différencie de tous ceux qui s'opposent au nucléaire qui sont financés de près ou de loin par des puissances étrangères par des organismes plus ou moins flous par des subventions parfois publiques dont il serait intéressant de disséquer les tenants et les aboutissants je pense en particulier aux subventions d'une association qui s'appelle Négawad qui est une association très militante très violemment antinucléaire et très décroissante et qui est financée pour 50% de son budget par des subventions d'organismes publics ou parapublics est-ce qu'on peut regretter parce que finalement c'est un combat de souveraineté aussi que vous menez parce que si vous souhaitez que le nucléaire redevienne une énergie forte en France c'est pour que la France soit souveraine ne soit pas dépendante justement d'autres états pour son énergie et qu'elle puisse réindustrialiser pourquoi si peu de gens dans les serviteurs de l'état en tout cas semble-t-il ont cette conviction au coeur et pourquoi ils sont si rares finalement à défendre les intérêts de la France on a le sentiment parfois que la France se caractérise par une élite qui ne cherche pas à défendre les intérêts de la France mais peut-être les intérêts d'une caste ce que je crois c'est que parmi ceux qui sont aux manettes qu'ils soient élus ou qu'ils soient aux fonctionnaires il y a une méconnaissance de ce qui est la principale source de création de richesses c'est l'industrie la production industrielle et agricole qui sont liées d'ailleurs et les deux sont nourris par l'énergie une énergie qui doit être accessible fiable et bon marché les élus locaux qui se sont consacrés au développement sur leur territoire de l'industrie de la production ne peuvent que s'en féliciter d'ailleurs ils sont généralement réélus avec le soutien de leur population quelle que soit la sensibilité de celle-ci et donc il faut revenir à la réalité il faut revenir aux sciences il faut revenir à ce qui est une évidence c'est que les pays qui sont les pays les socialement les plus avancés sont les plus industrialisés et évidemment cela n'exclut pas les nouvelles technologies mais il y a aussi l'industrie de production des biens de production et c'est un grand danger de l'avoir oublié comme on avait oublié que les guerres malheureusement reviennent régulièrement la science les techniques et on ne peut jamais mentir longtemps à la science et aux techniques allez on va parler un peu de politique vous en avez fait tout de même une grande partie de votre vie même si vous avez exercé comme chirurgien jusqu'en 2008 je crois donc vous avez toujours eu une autre activité vous n'avez pas été simplement c'est déjà beaucoup mais un élu quel regard portez-vous sur la présidentielle ? je pense que nous vivons un moment étrange et inquiétant qui est un moment de désintégration politique les partis politiques qui ont dominé la vie politique française depuis plusieurs décennies et même depuis la deuxième guerre mondiale sont en train de disparaître même si la famille politique à laquelle j'ai appartenu et j'appartiens encore fait partie de celles qui sont menacées c'est une réalité il y a c'est pas une recomposition c'est une décomposition je le précise simplement vous étiez effectivement président de l'assemblée UMP à l'époque oui je suis un gaulliste et donc j'ai été adhérent du RPR puis de l'UMP puis des républicains puisque c'est l'héritier nous sommes les héritiers de ce mouvement qui rassemble maintenant beaucoup de français et c'est une bonne chose je parle du gaullisme je ne parle pas de la famille politique qui se revendique son héritier donc c'est une désintégration politique et c'est inquiétant pour les démocraties parce que les démocraties ont besoin des partis politiques d'ailleurs c'est inscrit dans notre constitution pour faire vivre la démocratie l'alternance entre les idées de droite les idées de gauche et cette confusion cette déconstruction je la trouve un peu vertigineuse surtout au moment où les pays autoritaires prennent des attitudes agressives voire pire pour ce qui est de la Russie ou bien des attitudes hégémoniques dans bien des domaines je pense à certaines activités industrielles pour la Chine notamment tout ça m'inquiète beaucoup donc j'espère que la France retrouvera la voie de la sagesse que se lèveront des leaders charismatiques qui sont susceptibles de convaincre les français qu'il faut revenir à dos fondamentaux que la liberté c'est essentiel mais que la liberté ça se défend par le travail et la production vous parlez de désintégration de décomposition c'est vrai effectivement pour beaucoup de partis politiques traditionnels on a aussi assisté là à l'émergence d'un parti reconquête celui d'Éric Zemmour qui atteint 120 000 adhérents en quelques mois est-ce que vous pouvez penser que c'est un feu de paille ou que ça dit quelque chose de la vie politique actuelle ? Oui ça dit que tout ça est extrêmement éphémère volatile et que les citoyens sont prêts à espérer de telle ou telle personnalité dont le discours est nouveau le visage est nouveau mais il n'y a pas derrière un souffle charismatique un projet national pour le pays une vision qui soit susceptible de rassembler les français ce dont nous avons un besoin particulièrement pressant On a évoqué quelques sujets graves l'inflation en particulier l'indépendance énergétique bien sûr la question de l'industrialisation Emmanuel Macron semble bien placé pour être réélu dans les mois qui viennent dans les semaines qui viennent maintenant comment pensez-vous que ce futur mandat pourrait se passer est-ce que vous êtes inquiet également ? Il y a beaucoup de questions et ces questions sont effectivement préoccupantes il est possible et probable que le président en temps de guerre soit réélu pour autant les problèmes des français et de la France ne seront pas résolus et il y en a beaucoup nous avons une dette nous nous dirigeons vers une période très difficile en raison de la période de stagflation qui va associer un ralentissement de la croissance probablement de la décroissance mais en même temps si l'on peut employer cette expression désormais consacrée de l'inflation c'est-à-dire de la baisse du pouvoir d'achat et donc un appauvrissement des populations et comment les français vont-ils pouvoir traverser ces épreuves nouvelles inconnues oui c'est une source d'inquiétude bien sûr il y a aussi l'inquiétude sur la paix parce que pour la première fois depuis 70 ans même plus de 70 ans cette question se pose à nouveau la paix dans le monde ce sont des questions vertigineuses ce sont des questions auxquelles on répondra d'autant mieux que nous serons forts que nous aurons une industrie forte une défense forte une agriculture forte une souveraineté qu'elle soit militaire qu'elle soit énergétique qu'elle soit agricole alimentaire et industrielle alors justement ce mot souveraineté il est revenu à la mode avec le Covid on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'effet concret alors quels sont parmi les différents candidats ceux qui vous semblent les plus crédibles pour défendre une véritable souveraineté ou en tout cas qui vous semblent sincères dans cette défense je n'ai pas à me prononcer sans me prononcer bien sûr je pense que c'est sur les principes qu'il faut s'arrêter un moment et aussi sur le courage parce que la France a besoin de réformes qui vont exiger un courage très important et la période qui est la période présente à quelques semaines de l'élection présidentielle où on voit que sous les pressions diverses qu'elles soient des pressions autonomistes comme en Corse que ce soit des pressions corporatistes que l'on comprend il y a tout de suite une réponse qui apparaît qui est une réponse qui va creuser la dette voire remettre en cause l'unité de la république bon c'est c'est quand même un souci donc j'appelle un petit peu de mesure et de réflexion sur l'avenir parce que lâcher dans l'instant c'est facile mais tenir dans le temps c'est beaucoup plus difficile il y a une phrase mettons pour il y aura une nouvelle assemblée qui va être élue en juin prochain sauf si Emmanuel Macron décide de dissoudre ce sera peut-être dans ce cas-là avant il y aura donc un nouveau président de l'Assemblée nationale qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à l'aune de votre expérience sous le mandat de Nicolas Sarkozy une phrase peut-être je pense que l'Assemblée nationale c'est le cœur de la démocratie et que le président de l'Assemblée nationale a le devoir de faire en sorte que cette institution fonctionne au mieux en laissant la parole à l'opposition mais en respectant bien entendu ses droits pour l'opposition tout en respectant les institutions c'est-à-dire le fait majoritaire c'est un équilibre subtil mais on peut toujours l'améliorer et c'est un lieu où on peut apaiser pas mal de tensions même s'il reflète aussi des tensions parfois les crises en son sein mais il faut que le président de l'Assemblée soit une personnalité homme ou femme courageux ou courageuse et qu'il soit imprégné de l'amour de la démocratie et de notre pays Quel est votre souvenir le plus émouvant de vos années d'engagement politique ? Oh c'est le moment où venant d'être élu président de l'Assemblée nationale pour la première fois j'ai traversé la salle des fêtes de l'hôtel de la Sey que le président traverse de façon rituelle pour regagner l'hémicycle depuis l'hôtel de la Sey alors que la garde républicaine rend les honneurs et que résonne le tambour c'est une émotion extrêmement forte évidemment pour un médecin pour un citoyen normal qui n'avait jamais imaginé un jour se retrouver en un lieu aussi prestigieux avec un rôle aussi prestigieux le pire moment écoutez le pire moment c'est les crises quand vous êtes pris à partie mais par une partie de l'Assemblée c'est à dire par l'opposition mais c'est le rôle du président de l'Assemblée de faire respecter les décisions du Parlement de faire respecter le déroulement de l'ordre du jour et de s'opposer à ceux qui voudraient en utilisant des moyens qui ne sont pas conformes en règlement influencer le cours du fonctionnement normal de la démocratie donc j'ai eu à faire face parce que je pense être relativement courageux à un ou deux des incidents les plus graves au niveau parlementaire de la cinquième république mais sans au moins l'un des deux il n'y aurait pas eu de réforme des retraites en 2010 votre plus grand regret j'ai pas de regret je pense que j'ai fait de mon mieux et voilà j'ai fait de mon mieux on peut toujours mieux faire mais j'ai fait de mon mieux j'ai pas de regret et vous vous seriez imaginé autre par exemple ministre vraiment dans l'exécutif non plusieurs reprises le bruit avait couru que je serais nommé au gouvernement je ne l'ai jamais été j'en ai tiré la conclusion qu'il fallait que si je voulais avoir des responsabilités je les conquière j'ai conquis la présidence du groupe parlementaire le plus important de la cinquième république en 2004 après que Jacques Barrault l'ait occupé et ensuite j'ai conquis par une élection la présidence de l'assemblée nationale accueillée jamais nommée toujours élu et votre plus grande fierté moi plus en fierté c'est ma famille c'est ce qui compte le plus vous avez dit une fois que c'était aussi les prothèses auditives non ça c'est autre chose dans le domaine professionnel sur le plan de mon parcours humain j'ai eu au début de ma vie professionnelle une période où j'ai travaillé sur l'implantation cochléaire c'est à dire le traitement des surdités profondes celle qu'on appelait autrefois les sourds muets et j'ai contribué je crois de façon tout à fait décisive à l'invention du dispositif d'un plan cochléaire qui s'est développé dans le monde entier j'ai pas pris de brevet j'ai les travaux scientifiques les plus antérieurs mais finalement c'est très bien comme ça puis dernière question Bernard Acoyer qu'est-ce qui vous donne encore de l'espoir pour la France et pour les français aujourd'hui la France c'est un pays tellement magnifique qui a tellement de chance par son histoire sa géographie ses talents son inventivité sa créativité qu'elle ne peut que comme elle l'a toujours fait quand elle est descendue très bas elle ne peut que se relever ça c'est mon espérance merci beaucoup merci merci à vous merci pour ce livre je vous recommande à tous si vous voulez comprendre le scandale de l'abandon du nucléaire français merci encore de nos avoir suivis n'oubliez pas de vous abonner bien sûr de commenter c'est très très important pour le succès de notre chaîne si vous voulez qu'on reste audible qu'on ne soit pas censuré donc vraiment faites ce petit effort ce petit clic qui nous permet d'être visible n'oubliez pas aussi que sur notre site www.livrenoir.fr vous pouvez trouver des contenus exclusifs c'est un abonnement payant mais c'est une manière de nous soutenir et puis d'avoir effectivement la primeur de tout ce que l'on produit merci encore Bernard Accoyer et très très bonne soirée à tous à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?